Musique 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 Je vois un peu à travers les verres mais bon c'est pas terrible Bon alors écoutez nous voilà Dans cet appartement Il va y avoir la rénovation D'une cuisine et je vais vous la présenter tout de suite Et donc c'est ici Voilà donc ici il y a des 45 45 Qui sont posés au sol moi je dois tout Piquer ici Qu'est ce qu'il y a d'autre alors Faut savoir que regardez Là bas j'ai plein de Petites gamètes enfin petit C'est comme des grosses gamètes et c'est surtout Ca que je veux remplir pour descendre tous mes gravats Personnellement je trouve ça beaucoup plus pratique que les sacs à gravats Ça a tendance à un petit peu se déchirer Là j'ai pas en avoir beaucoup non plus Donc juste ces petites gamètes ça va vraiment me suffire Pour descendre tous les gravats et autre chose Regardez Voilà j'ai mon petit chariot aussi comme ça je parle un petit peu plus doucement Il y a les parties communes Comme ça je vais pouvoir gagner du temps pour descendre tout ça Donc ça voilà c'est déjà un premier conseil Peut-être avoir des gamètes si c'est pour des petites surfaces comme celle-ci Moi je trouve que ça vaut le coup Plutôt que des sacs à gravats Autre chose aussi Donc qu'est ce que j'ai fait j'ai branché juste Ma multiprise là j'ai mon piqueur qui est là Et j'utilise voyez une mèche qui est comme ça qui est un petit peu plate Vraiment pour soulever les carreaux ça va aller très très vite Qu'est ce que je peux vous conseiller d'autres Alors oui là je suis arrivé c'est je vais commencer à 9 heures Et là mon but il est vraiment d'aller assez vite pour piquer le carrelage Et après mettre en gravats je vais avoir un petit peu plus de temps Tout simplement parce que j'ai le droit de faire du bruit que jusqu'à midi Donc je vais essayer d'un petit peu activer pour tout piquer Et puis après je prendrai le cran qu'il faudra pour mettre en sac Et pour mettre dans les gamates Donc là écoutez j'ai le piqueur qui est là-bas Je vais pouvoir commencer Alors ici il faut savoir qu'il va y avoir du parquet Qui va être posé dans le salon Et ici ce qu'on va devoir faire c'est piquer les deux petites plaintes en bois Enlever ce qui tient pas ici sur la mosaïque Et puis après on va avoir cet habillage à faire en carrelage Bon j'ai pris aussi une petite masse un petit ciseau pour tout ce qui est finition Une pelle Un balai bref tout est là Là je fais comme un fou Non mais j'ai le masque mais en fait il me fait des oreilles de D'éléphant non ? Tu trouves pas ? Moi je trouve Bon Là je suis plus là pour rigoler 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 Ce qui compte dans ces trois photos si j'arrive à les enlever un parrain C'est tant mieux hein ? Je suis plus là pour rigoler Je suis plus là pour rigoler Je suis plus là pour rigoler Il y a toute qui est en même temps vous voyez Donc là on voit bien qu'il y avait un primaire qui a été mis il y a bien un premier qui a été mis mais je sais pas ce qu'ils ont passé attendu je sais pas tout qui vient d'un coup on va déjà enlever les carreaux pour tout mettre sur le petit chariot ensuite je vais m'occuper des traces de gosses ouais là c'est 9h44 ça fait peut-être 10 minutes qu'on a commencé même pas même pas ça vient super bien ouais je continue de mettre dans les gamètes déjà tous les petits bouts et le charbon entier et bah ils partiront après voilà Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501